Comment tourner une vidéo YouTube en 9 minutes ? C'est une question que beaucoup de gens se posent parce qu'on a l'impression que de devoir tourner une vidéo, c'est une montagne, c'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à franchir et on se met plein de freins. Moi-même le premier, je me disais, j'arriverai pas à la tourner, je sais pas faire du montage, je vais pas être à l'aise face caméra. Comment je vais faire pour tourner ma première vidéo ? Donc tout d'abord, si tu me connais pas, je m'appelle Lucas Brazier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubers étudiants, abonne-toi à la chaîne. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Comment concrètement tourner une vidéo YouTube en 9 minutes ? Je te cache pas qu'il faut avoir une méthode, mettre en place une stratégie pour pouvoir publier et créer cette vidéo en 9 minutes, mais c'est ce que je vais te donner dans cette vidéo. Donc pour créer une vidéo, il faut avoir plusieurs choses. Tout d'abord, il faut que tu arrives à mettre en place un plan. Donc c'est-à-dire que tu te dises, ok, c'est ma première vidéo ou c'est mes premières vidéos, je suis pas très à l'aise, je sais pas trop comment créer du contenu. Déjà aussi, étape 0, on va supprimer le montage, tu vois. Comme sur ma chaîne, toutes les vidéos sont faites sans montage, elles sont faites comme ça en direct avec des zooms, des dézooms, du montage un peu dynamique. Tout ça, c'est des méthodes que j'explique. Mais si toi, tu veux faire déjà tes vidéos comme ça, sans même avoir de fond vert derrière toi et juste parler face caméra, première étape, on va pas penser au montage, c'est un frein, on l'élimine. Deuxième étape, on va se faire un plan. C'est-à-dire que tu vas te dire, ok, au départ, je vais commencer ma vidéo par ça. Ensuite, je vais passer à cette partie-là, ensuite cette partie-là et enfin la partie de la conclusion. Donc, tu vois, avoir un beau schéma comme ça dans ta tête et comme ça, dès que tu vas faire ta vidéo, tu vas te dire, ok, d'abord, j'ai commencé par l'introduction, je vais commencer le début de ma vidéo. Ensuite, ok, je passe à la partie 1, j'ai ça à dire, ça à dire, ça à dire. Ensuite, partie 2, ok, ça à dire, ça à dire, ça à dire. Tu vois, comme ça, à force de répéter et d'appliquer ton plan, c'est un peu comme une méthodologie en dissertation en français ou en philo également. Une fois que tu as la méthode et que tu l'appliques, tu changes le sujet si tu as envie de parler d'autres choses sur YouTube et tu n'as plus qu'à réappliquer ce plan que tu auras créé. Si tu veux que je te montre le plan que j'ai utilisé pour faire des centaines de vidéos, n'hésite pas à liker celle-ci et si je vois qu'il y a des likes et que ça intéresse, je ferai une vidéo complète là-dessus. Donc voilà, ça, c'est les deux premières étapes. Pas de montage, avoir un plan et enfin, la troisième astuce pour faire une vidéo comme ça en 9 minutes et éviter de te dire, je vais la refaire, je vais retourner, c'est de prendre le premier jet que tu vas avoir et de la publier. En fait, le plus gros blocage qu'ont les personnes qui n'osent pas se lancer sur YouTube, peut-être toi, tu en fais partie des gens qui sont intéressés, qui regardent ça de près ou de loin et qui se disent « Ah, j'aimerais bien, mais les autres, ils vont me juger. J'aimerais bien, mais les autres, ils vont penser ceci, cela, etc. » Enfin, tu vois, toujours porter les choses sur les autres. C'est qu'il faut franchir le cap d'appuyer sur le bouton publier. Je connais bien cette sensation personnellement parce que je me souviens très bien de ma première vidéo YouTube. Je l'ai tournée. Si tu regardes la vidéo, la toute première qui est disponible sur la chaîne, on voit que je suis à 4 km de ma caméra. Je parle tout doucement, je ne suis pas à l'aise. J'ai des écouteurs, il me semble, comme ça, qui pendent et qui sont reliés au téléphone. Donc vraiment, il faut oser appuyer sur le bouton publier pour ta première vidéo. Et ensuite, une fois que tu as fait ce schéma-là, c'est-à-dire pas de montage, un plan précis, tu tournes ta vidéo en one shot et tu oses la publier, bravo ! Tu as tourné ta première vidéo en 9 minutes. Dit comme ça, ça paraît simple, mais vraiment, si je te décompose le plan aussi facilement, c'est pour que tu appliques chaque étape, que tu réalises vraiment chacune de ces étapes. Et une fois que tu les auras réalisées, je compte sur toi pour mettre le lien de ta vidéo en commentaire et j'irai la regarder. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu veux rejoindre la missive YouTube et recevoir un mail par jour pour t'apprendre à réussir sur YouTube, générer 100 à 200 euros par mois sans sacrifier tes études et obtenir tes 1000 premiers abonnés, c'est le premier lien en description. Et en bonus, tu recevras gratuitement un extrait de mon livre « Le petit guide du youtubeur étudiant », plus précisément le chapitre « Choisir son matériel pour débuter ». Je te laisse, je te souhaite de passer une bonne soirée. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier.